Chers collègues, bonjour. Au nom de Renouveau et Démocratie, je tiens à vous remercier sincèrement de votre fidélité et de votre participation à cette conférence. Je remercie également Marie Pesée d'avoir accepté notre invitation et d'être toujours fidèle au rendez-vous des lundis de la prévention des risques psychosociaux. Je me présente, je suis Dikra Chahouch, je suis en charge de la prévention des risques psychosociaux au sein de Renouveau et Démocratie. Je suis également diplômée d'une diplôme universitaire Prévention, Responsabilité et des risques psychosociaux au travail, délivrée par l'université Paris 2-Pontéon-Assas. Marie Pesée est également intervenante au sein de ce cursus. Je vais présenter Marie Pesée. Marie Pesée est psychologue, psychanalyste, ancienne expert judiciaire, responsable du réseau de consultation souffrance et travail. Marie Pesée a déjà abordé plusieurs thèmes dans les lundis de la prévention des risques psychosociaux, donc les harcèlement, les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, les malades jeunes pathogènes, pourquoi le travail nous rende une malade et vous pouvez revoir ces conférences. Elles sont disponibles sur notre site ou alors sur notre page YouTube. Donc aujourd'hui, Marie Pesée va aborder le sujet de burn-out, de quoi parlons-nous ? Nous entendons de plus en plus parler de burn-out, surtout en cette période de crise sanitaire, mais qu'est-ce que le burn-out ? Donc ce thème devenu à la mode doit être vraiment abordé par des experts du domaine, car il touche à la santé et seuls des médecins spécialisés, des spécialistes sont aptes à accompagner les personnes en souffrance. Donc c'est pourquoi nous avons fait appel à Marie Pesée, puisqu'à R&D, nous prenons en compte votre santé au sérieux et nous la confions aux vrais experts, aux meilleurs experts. Donc je vais laisser maintenant la parole à Christiane Sébastiani qui va vous parler de notre politique syndicale et des actions que nous mettons en place. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci Dikra, je ne vais pas prendre le temps de Marie. Ce que nous essayons de faire, c'est de donner une signification scientifique en faisant appel aux meilleurs experts à des mots qui sont souvent utilisés un peu en vrac, qu'il s'agisse de l'harcèlement, qu'il s'agisse du burn-out, qui cache une série de difficultés et surtout qui donne souvent à l'administration l'alibi que tout ce qui n'est pas harcèlement est considéré comme acceptable, tout ce qui n'est pas burn-out au sens propre et scientifique du terme devient une sorte de faiblesse avouée par les collègues concernés. Et surtout, nous avons souvent à faire au sein de notre l'administration avec des collègues parfois de bonne volonté, mais qui n'ont pas les compétences nécessaires parce qu'ils s'improvisent à gestionner des dossiers d'une difficulté évidente et souvent ils ne prennent même pas la peine de s'inspirer de meilleures pratiques et de meilleures expériences au niveau européen. Nous sommes souvent considérés une technocratie qui dispose des meilleurs juristes, des meilleurs économistes, des meilleurs auditeurs, alors que dès qu'il est question de gérer les ressources humaines, on est plutôt dans l'artisanal, ce que nous regrettons profondément et nous essayons de nous aider et d'aider notre institution en faisant appel aux meilleurs experts et en essayant de donner un contenu scientifique à des mots que chacun de nous utilise souvent en liberté. Aujourd'hui, c'est le tour du burn-out, donc je laisse la parole à Marie pour qu'elle nous explique exactement de quoi est la question, quels sont les éléments à prendre en compte et qu'est-ce que nous pouvons faire pour les collègues qui sont en difficulté ? Merci Marie. Eh bien, merci à Renouveau et Démocratie de m'inviter à nouveau. Je prends pension chez vous, d'une certaine manière. Le sujet d'aujourd'hui, il est important parce qu'il est évident qu'à force de parler du burn-out partout, on ne sait plus où il se trouve. Il est important aussi de comprendre que finalement, ce burn-out, c'est un syndrome de désadaptation de l'être humain à des organisations du travail qui sont devenues redoutablement pathogènes, essentiellement à cause de l'accélération frénétique due au numérique, à l'intensification du travail et que tout ceci a sur la neurophysiologie humaine des conséquences vraiment, vraiment, vous allez le voir catastrophique. Le drame, c'est que de la même manière que dans les années 95, tous les patients arrivaient dans les consultations en disant « je suis harcelé », maintenant ils arrivent en disant « je suis en burn-out ». Et donc, il y a une sorte de phase de récupération médiatico-sociale qui écrase la possibilité de faire un diagnostic du nuancé. On va le voir, il y a d'autres tableaux cliniques que le burn-out tout aussi grave qui sont méconnus et malheureusement au profit, comme d'habitude, des syndromes anglo-saxons, burn-out, borne-out, qui ne veulent rien dire, surtout quand on a affaire, comme en France, à la sécurité sociale avec ses diagnostics, mais chez vous, c'est sûrement pareil. Et donc, on voit bien qu'il faut essayer de faire un petit chemin historique pour voir quand est apparu ce fichu mot de burn-out et puis d'essayer de nuancer et de décanter la situation. Donc, on verra que le burn-out s'inscrit dans toutes les autres pathologies liées au travail, que comme je le dis chaque fois, les maladies du travail ne peuvent se comprendre que parce que le travail est central dans la construction de notre identité, qu'il contient des promesses, gagner sa vie, travailler ensemble, apprendre la solidarité, montrer aux autres de quoi on est capable et à quel point on est compétent. Et on voit bien aussi que le travail, c'est la manière de reprendre la construction de l'identité dans l'enfance et d'y trouver une issue sociale positive. Je répète souvent le même exemple, le petit garçon de 4 ans qui aime bien arracher les pattes des mouches, ce n'est pas une mauvaise idée s'il devient chirurgien à l'âge adulte et qu'il utilise son sadisme transcendé dans la capacité, avec un bistouri, de sauver la vie de quelqu'un. Et là, on voit à quel point le travail est un pacificateur individuel, mais un pacificateur social aussi exemplaire. Chez vous comme chez nous, les zones, les régions, les banlieues où se déploient deux ou trois générations de gens qui, dans des familles, n'ont pas eu de travail, on voit à quel point les violences peuvent être puissantes quand on ne peut pas trouver sa place dans la société. Alors, pour que vous ayez quand même une vision, même si elle est rapide, de toute façon vous aurez ce diaporama et d'autres documents. Sachez qu'en clinique du travail, on divise les pathologies en deux familles. Les pathologies de surcharge, qui vont vous paraître logiques quand on parle bien sûr du burn-out, mais aussi des TMS, des accidents cardiaques, la surcharge du corps, la surcharge de l'intelligence et les pathologies de la solitude qu'on a beaucoup évoquées récemment à propos du harcèlement moral et des suicides au travail. Car lorsqu'on est soutenu par un collectif de collègues, on n'est plus harcelé, on est maltraité, on n'est pas harcelé, on n'est pas seul et donc on n'a pas vraiment de raison de se tuer. Du côté de ce qu'on appelle dans mon jargon les décompensations psychiques par surcharge, vous aurez le stress bien avant le burn-out. Il faudrait qu'on soit tous attentifs au stress excessif, aux premiers troubles de mémoire qu'on commence à avoir, des troubles de logique, de concentration, quand on n'imprime plus, quand on est obligé de relire le dossier qu'on corrige plusieurs fois, quand on oublie son numéro de carte bleue, son code d'accès au site. Il y a aussi de plus en plus, du côté des surcharges, ce qu'on appelle techniquement l'état de stress aigu, mais qui de manière plus populaire est en fait les pétages de plomb. Les gens qui éclatent en sanglots, qui font des malaises, qui s'évanouissent dans le couloir, qui renversent leur ordinateur ou qui tapent avec un coup de poing contre le mur. Tellement, tellement l'organisation du travail les pousse au bord de leurs limites. Et puis, il y a bien évidemment les effondrements dépressifs. Du côté de l'isolement, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, vous avez donc l'état de stress post-traumatique, qui est le tableau des gens harcelés, et puis les suicides qui sont vraiment des pathologies de la désolation. Vous avez aussi bien sûr les décompensations comportementales, la violence contre l'usager qui lui-même est violent et vous êtes tout seul au guichet et c'est vous aussi qui devez aller dans l'arrière boutique pour réparer. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de violence ? Violence entre les collègues, quand vous attendez que le collègue d'à côté est terminé pour faire votre propre travail, quand tout est ralenti, quand tout le monde est énervé. Violence contre l'outil de travail, contre l'encadrement, mais aussi un encadrement qui lui-même poussé à bout peut devenir extrêmement harcelant et s'imposer à lui-même des cadences difficiles, mais les imposer aussi aux équipes de manière extrêmement pathogène. Et puis du côté du corps, il y a bien sûr les TMS, les troubles musculosquelétiques, qui, vous le savez, sont loin d'être l'apanage uniquement des travailleurs manuels. Maintenant on sait, et la pandémie n'a rien arrangé, que rester des heures sur un clavier connecté à toute heure du jour et de la nuit, cette sédentarité, et puis cette manière de convoquer le corps uniquement dans des axes articulaires qui sont toujours identiques est une catastrophe sur le plan du squelette, des ligaments et des muscles. Et puis vous avez bien sûr la charge cardiovasculaire qu'une telle organisation du travail frénétique peut procurer. On a vu pendant la pandémie l'année dernière, pendant les quatre mois de confinement en France, les infarctus du myocarde grimper à 45% chez les femmes qui étaient à la maison avec le travail domestique, l'école à faire aux enfants, et le travail ensuite quand tout le monde était couché, parce qu'elles n'étaient pas au chômage technique. Alors, que dire du burn-out si on fait un petit historique ? D'abord qu'il a certainement toujours existé, en tout cas la fatigue, dans des formes extrêmes, qu'il a revêtu au fil des époques des habits extrêmement différents, même Shakespeare en parle, « she burned out with love » sur un autre terrain donc, mais c'est quand même intéressant. En tout cas, pour ce qui concerne la France, c'est un psychiatre qui s'intéressait beaucoup aux pathologies du travail, Claude Veil qui, dès 1959, va parler des états d'épuisement au travail sans utiliser le terme qui est entré dans le vocabulaire. Et c'est en fait en 1974, Freudenberger qui va pour la première fois utiliser ce terme-là à propos des psychiatres des hôpitaux qui s'occupent dans les dispensaires de quartiers de toxicomanes, de populations déshéritées, qui vont avec une forte impugnation pour les sauver, peu à peu sombrer dans ces tableaux d'effondrement. Il faut dire, si on recontextualise l'apparition de ce burn-out, que c'est au moment où l'État américain se désengage du financement de ces dispensaires de quartier. Et donc, les psychiatres américains travaillent à l'hôpital pour gagner leur vie et font tout le reste en plus. C'est pourquoi la définition de Freudenberger, état de fatigue chronique, apportée par la dévotion à une cause, un mode de vie, une relation, qui parle au fond de compassionnel excessif, en allant beaucoup sur la structure psychique un peu particulière de ceux qui en feraient trop, elle est à nuancer en fonction du contexte économique de l'époque. On va voir que Christina Maslar, qui est une chercheuse en psychologie sociale et qui a fait le fameux MBI, Maslar Burnout Inventory, elle, en 1993, s'intéresse aux stratégies que les médecins développent pour ne pas sombrer. Et cette espèce de distance complexe à trouver entre la compassion nécessaire, l'empathie en face d'un patient pour un peu comprendre ce qui lui arrive, mais pas trop quand même pour ne pas s'y identifier et du coup, là aussi, trop souffrir. Maslar va s'intéresser aussi aux magistrats et elle émet l'hypothèse, en tout cas, que travailler avec d'autres dont la relation d'aide est forcément au cœur du phénomène. On va voir que cette définition va continuer à évoluer au fur et à mesure que les organisations du travail évoluent. En 2000, Christine Farber, qui est psychologue, définit le Burnout de manière un peu différente. Elle dit que les individus ont une multitude d'obligations, des pressions croissantes, beaucoup plus d'exigences et par contre une limitation de la possibilité de s'engager avec des salaires qui ne compensent plus les efforts fournis. Et là, on voit bien comment, au fur et à mesure que le monde du travail est un monde d'où s'échappe la reconnaissance du travail fourni par le salarié, et bien le salarié va commencer à ne pas s'y retrouver dans ce qu'il donne à l'entreprise qui le lui rend de moins en moins. C'est une définition protéiforme. Et en plus, vous pouvez rajouter à cette difficulté qu'il n'y aura pas un salarié, un patient qui va présenter un tableau tout à fait pur. On peut très bien l'associer à la dépression, on peut l'associer, parce que des fois c'est ça qu'on retrouve au syndrome de fatigue chronique, à l'alexithymie, aux maladies cardiovasculaires, dermatologiques, allergiques, au diabète insulino-dépendant. Pendant longtemps, il a été effectivement un syndrome de soignant, mais on voit bien que de nos jours, il envahit nos consultations. Ce n'est plus ce qu'on appelle un syndrome de métier, c'est en fait un syndrome qui survient dans un contexte économique et organisationnel spécifique, en tout cas pour ce qui concerne le salarié français, qui est troisième en productivité horaire au rang mondial, et premier en consommation de psychotropes, chercher l'erreur. Alors, je reviens chaque fois que j'ai le plaisir de vous parler sur la modification des organisations du travail au fil du temps. Parce que si vous cherchez la clé du côté de la structure psychique du salarié et de sa fragilité, vous avez tout faux. Les gens qui craquent, c'est les plus solides, c'est ceux qui tiennent l'organisation du travail, c'est ce qu'on appelle les sentinelles. Et donc, vous devez chercher du côté des organisations du travail en quoi leur modification est venue accroître le nombre de gens épuisés. Nos inspecteurs du travail en font la liste chaque année et on voit bien, charges de travail accrues, plus complexes, objectifs toujours individualisés, mais surtout reporting numérique quasiment à la nanoseconde. Désormais, un pilotage par l'aval, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme il y a de moins en moins de salariés dans la chaîne, celui qui est au bout, à l'accueil, aux urgences de l'hôpital ou ailleurs, il est confronté à la demande directe des clients et des usagers et la charge émotionnelle est bien plus forte. On sait que partout, la gestion de votre travail, c'est plutôt la gestion de vos objectifs et de ce que vous arrivez à atteindre, et que du coup, parce qu'il y en a de plus en plus et que les objectifs sont souvent inatteignables, il faut travailler plus vite avec des critères de qualité qui sont tout à fait banalisés par la hiérarchie. L'essentiel est de finir le travail, même s'il est mal fait, sauf que quand on rentre le soir, qu'on se regarde dans la glace, on n'est pas fier de soi, et c'est bien la fierté du travail accompli qui permet d'éponger l'épuisement. Après, est-ce que j'ai besoin de vous dire que nous sommes envahis de procédures, d'ISO, de qualité totale, qui ne disent rien de la complexité de ce que nous vivons, que le numérique est en train de nous fracasser sur le plan cognitif, et que de surcroît, le change management qui s'est mis en place partout avec les réorganisations permanentes fait qu'au lieu d'être des salariés professionnels, seniors, avec des façons de faire devenus réflexes et fluides, nous devenons des novices permanents obligés de tout réapprendre en permanence et donc de beaucoup se fatiguer. Tout ceci produit un travail en mode dégradé. L'enquête SUMER, qui est l'enquête épidémiologique qui a lieu en France tous les six ans, l'a bien dit, en 2019, 40% des salariés français, c'est énorme, 40%, disent être en souffrance éthique parce qu'ils savent qu'ils travaillent mal. Et donc essayer de retenir que le terreau, les ingrédients essentiels du burn-out, ce ne sont pas que trop de travail, c'est trop de mal travaillé. C'est ça qui compte. Et puis c'est aussi bien évidemment l'envahissement parce que celui qui réussit de nos jours dans ses modèles organisationnels n'est pas du tout comme autrefois le plus diplômé, le plus intelligent ou celui qui a les savoir-faire physiques, artisanaux les plus extraordinaires. C'est le plus rapide. Car ce que veulent les organisations du travail moderne, avec une procéduralisation des tâches extrêmement aigües, avec du numérique qui génère des contraintes corporelles, sensorielles, cognitives sans précédent, et bien tout ça aboutit à un envahissement. Vous y rajoutez le discours de la neuve langue managériale qui exige de vous que vous soyez toujours au top, performant en permanence. Et bien, comment douter que le moindre sentiment de fatigue soit perçu alors par celui qui travaille comme un signe d'insuffisance personnelle ? Dans ce monde où nous devons tous être des athlètes de la quantité, comment accepter tout d'un coup de ne plus se sentir en phase ? En phase avec quoi ? De plus avoir le temps de débattre au quotidien des questions éthiques, de la pratique. Pour le monde de la santé, ça sera les questions de vie, de mort. Pour d'autres domaines, la responsabilité de ce qu'on fabrique. Mettre après tout sur le marché, par exemple, des voitures dont on sait, quoi que dise le Lean Management, zéro défaut, que des millions d'entre elles retourneront en usine pour des défauts. Qu'est-ce que la vérité dans le monde où il faut sans cesse mentir sur les délais de ce qu'on va remettre aux clients ? Si, si, je vous promets, vous l'aurez la semaine prochaine. À quoi consentons quand on accepte d'atteindre des objectifs dont on sait qu'ils sont inatteignables ? Et puis, dans tout ceci, que deviennent les valeurs de justice et d'équité ? Ce n'est pas rien, parce qu'encore une fois, je vous le répète, le travail, c'est la manière de construire la culture et la civilisation. Ce n'est pas que du coût, c'est ce que ça nous apporte, culturellement, socialement. Au quotidien, on voit bien donc comment la plupart de ceux qui essayent de faire leur travail correctement sont totalement déchirés entre la manière dont on leur demande de brader le travail et les valeurs, les règles de métier qui étaient les leurs. Pire, on peut même être parfois reconnu par la direction, par la hiérarchie, pour ce qu'on réprouve, comme à l'hôpital faire le tri des patients rentables, comme laisser sortir des patients le soir même alors qu'on sait que ça va être la catastrophe chez eux, comme l'écart entre ce qui est boosté et mis en avant dans l'entreprise et la réalité du travail effectué. Et donc, au bout du compte, alors que je vous l'ai dit, travailler est central dans la construction de notre identité, parce que la manière dont nous travaillons dit la vérité de qui nous sommes, et bien c'est ne plus pouvoir se reconnaître dans justement la manière dont on nous donne des choses à faire et déployer des efforts incommensurables pour essayer de faire bien quand même, même si on n'a plus le temps, plus les effectifs, plus les moyens. Et faire ce bien quand même, c'est cela qui va malheureusement conduire à l'épuisement. Alors, s'il y a trois signaux que vous devez retenir et sur lesquels vous devez être attentif, pour vous, pour votre famille, pour vos collègues, c'est d'abord ce qu'on appelle la fatigue indéracinable, le repos qui ne repose plus. Vous savez, vous avez passé le week-end à dormir, vous redémarrez le lundi. Si vous avez un petit peu de temps pour une réunion autour d'une tasse de café, vous n'entendez que ça. Je suis toujours aussi fatiguée que vendredi soir. la perte du plaisir à aller travailler. Ce métier que j'adorais, il est en train de me tomber du cœur, qui n'a rien à voir avec la peur au ventre de celui qui est harcelé. Et puis, le recours au produit pour tenir tellement c'est difficile. Donc, vous le voyez, le burn-out, ce n'est pas une fatigue ordinaire qu'on va dépasser. La même quantité d'énergie dépensée dans une autre activité choisie ne produira pas l'effet dévastateur de l'activité contrainte professionnelle. Nous, au début, dans les consultations, quand on prenait nos patients en charge, on avait d'assez bons résultats. Et assez rapidement, les patients en arrêt maladie se sentaient mieux, reprenaient la piscine, le théâtre, la gym, retrouvaient le sourire. Ils se disaient, ça y est, 3-4 mois d'arrêt, on a été très bons, on va les renvoyer au travail. Et bien là, en une matinée ou quelquefois sur la tâche qui déclenchait chez eux un conflit éthique, c'était un nouvel effondrement. Le burn-out n'est pas amélioré uniquement par le repos. Il faut suspendre et éloigner du contexte professionnel pathogène. Et si vous ne modifiez pas les conditions de travail, et bien l'épuisement va reprendre dès la reprise du travail dans les mêmes conditions. On a dû vous distribuer le test de propagation du burn-out, qu'en plus vous avez eu la gentillesse de traduire en anglais, qui est le test qu'il faut essayer de passer, vous, votre famille, les gens autour de vous, que vous voyez aller mal, être un peu la tête dans le guidon, incapable de s'arrêter. Parce qu'il est très utile pour montrer aux gens par quelles étapes on passe. C'est d'abord une manière de travailler. Chez des gens qui aiment faire les choses correctement, chez les bons petits soldats, chez ceux qui veulent faire carrière. Il n'y a rien de mal à ça. Et ceux, au fond, sur qui l'entreprise ou l'institution peut compter. Et ceux chez qui on verra très vite, chez tout le monde. Les signes de surchauffe. Tout le monde sait au bout de quelques temps qu'on n'a pas les effectifs, qu'on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on nous demande de faire, et on rentre chez soi soucieux, et on dort plus sur ses deux oreilles, et on fait remonter ses difficultés dans la hiérarchie, qui dit non, non, mais c'est ponctuel. Et puis comme ça continue, quand on en reparle, ben écoutez, c'est comme ça, et c'est pas autrement. D'une manière de plus en plus rude. Qui fait qu'au bout d'un moment, vous dites que c'est vous qui n'êtes pas bon. C'est vous qui n'êtes pas à la hauteur. C'est vous qui risquez de perdre votre travail, si vous n'êtes pas capable de fournir les efforts nécessaires. Et donc, vous allez tenter de les fournir, travailler le soir, les week-ends, pour essayer de vous mettre à jour. Vous voyez, hein, comme nous sommes fabriqués avec des parties du cerveau qui ne communiquent pas. Nous savons que les objectifs sont inatteignables, raisonnablement, rationnellement. Ben, on essaye de les atteindre quand même, car nous sommes judéo-chrétiens, et il faut qu'on y arrive. Seulement, voilà, au bout de six mois, le système cognitif va commencer à être entamé. Vous avez dû remarquer sur votre propre fonctionnement. Vous commencez à ne plus imprimer. Vous êtes obligé de faire répéter la consigne, de revoir le dossier. Et puis, vous êtes plus lent pour faire votre tâche. Et puis, en plus, vous avez mal au crâne, à la nuque, et puis mal partout. Et puis, la vue qui se brouille sur l'écran. Et puis, ça commence à vous agacer, le collègue d'à côté qui est noyé, mais que vous trouvez lent, parce que tant qu'il n'a pas fini, vous ne pouvez pas faire votre tâche. Et donc, vous devenez irritable, impatient. Quand vous arrivez le soir et que vous essayez de dormir, vous ne redescendez pas. L'espèce d'hyperactivation de votre système neurophysiologique fait que vous n'arrivez pas à vous endormir. et vous allez bien évidemment tomber dans un engrenage. « Non, non, mais si je ne dors pas, je suis foutue. Il faut que j'arrive à dormir. » Et plus vous essayez de dormir, et plus les ruminations entament et accélèrent votre anxiété. Et donc, même au bout du rouleau, vous allez tenter de finir ces fichus objectifs et puis d'essayer de retrouver la cadence d'avant et donc de pousser le moteur de votre voiture, sauf que vous n'êtes pas une voiture, que vous êtes un être humain et que cela va commencer par donner les numéros de cartes bleues que vous oubliez. Plus vous cherchez. C'est tellement overnable. Vous cherchez le mot. Vous cherchez le nom. Il n'y a rien à faire. Votre cerveau s'est bloqué. Vous ne trouvez plus rien. C'est le blanc. Et puis, à côté de ça, de toute façon, vous n'allez plus prendre le café avec les collègues à la cafétéria parce que vous n'avez pas le temps et que vous allez manger votre sandwich sur votre écran. Et puis que quelqu'un risque de vous dire « tu n'as pas l'air d'aller bien en ce moment » et que vous ne voulez surtout pas que ça se voit. Certes, vous en parlez chez vous, à votre famille, à vos amis, à vos maris, à vos femmes qui vous disent « mais écoute, tu ne parles que tu travailles, on n'en peut plus. Tu travailles la nuit, tu travailles les week-ends, tu te connectes pendant les vacances. » À côté de ça, pour tenir cette cadence folle, vous allez manger du sucre, du gras, vous allez commencer à mal digérer, vous allez rater le cours de gym pour lequel vous étiez inscrit, vous arrêtez de faire la cuisine, le ménage et les courses puisque vous n'avez plus le temps, vous commencez à vous mettre en colère, vous parlez mal à tout le monde. Ce matin, vous avez frappé votre enfant pour la première fois parce qu'il vous a réveillé pile au moment où vous arrivez enfin à vous endormir. C'est là que les femmes viennent nous consulter. Et puis, on va rentrer, au bout de quelques mois, dans les troubles et les lésions, les torticolis, les limbagos, les évanouissements au travail, les vomissements, la diarrhée, la perte de poids, la prise de poids, les otites, l'eczéma. Vous savez là que ça va très mal finir et que tout ce système doit se casser la figure, mais vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous allez voir le médecin qui vous dit qu'il faudrait prendre quelques jours, mais non. Parce que si je m'absente, personne ne va faire le travail, ça va s'accumuler. Et quand je reviendrai, je serai encore plus envahie et submergée. Ou bien on va obliger mes collègues à faire ce travail. Et quand je vais revenir, ils ne parleront plus. Ou bien ma hiérarchie va prendre le mal, elle va le prendre très mal. Alors, vous n'arrivez pas à vous reposer, c'est la phase compulsive. Là, quand vous voyez quelqu'un dans cet état-là, il faut l'arrêter. Et bien sûr, vous allez recourir, suivant l'attribut à laquelle vous appartenez, aux produits sur le comptoir de la pharmacie, aux anxiolytiques, à la bière, au cannabis, aux amphétamines, au Red Bull le matin pour vous booster, à tous ces produits qui sont là pour essayer de vous rendre ce fonctionnement au top, qui est celui qu'on attend pour vous. En même temps, vous le savez, tout ça va très très mal finir. Et effectivement, il se peut qu'un matin, vous n'arriviez pas à poser le pied par terre. Ou bien que sur le trajet vers le travail, la panique vous serre la gorge et que votre cœur bat à tout rond. Donc, ça arrive aussi que sur le quai du métro, vous vous disiez, mon Dieu, mais si je me jette sous la rame qui arrive là, je ne serai pas obligée d'y aller. Ou bien que vous éclatiez en sango devant l'équipe. Ou bien que vous vous évanouissiez dans le couloir. Ou bien votre N plus 1 vous parle et vous ne voyez que la fenêtre ouverte derrière lui, parce que vous n'avez qu'une envie, c'est vous défenestrer. Essayez de passer ce test pour savoir où vous en êtes. Et bien sûr, si vous en êtes à la troisième page, venez nous voir dans nos consultations. Alors, un burn-out, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut d'abord le distinguer des autres décompensations psychiatriques. Et donc, on va voir un psychiatre. Pas parce qu'on est fou, mais parce qu'on présente une psychopathologie liée au travail. Et que seul un psychiatre peut faire la différence entre ça et des pathologies plus classiques. Et puis, parce que vous l'avez compris, il faut éviter le risque suicidaire qui serait quand même une tragédie. Il faut bien sûr toujours aller voir son médecin du travail pour l'alerter sur l'état dans lequel on est. Alors que la plupart du temps, celui qui est en burn-out veut tout cacher à tout le monde, aux collègues, à la hiérarchie, à son médecin traitant et aux médecins du travail. Ce qui fait qu'il ne donne pas aux médecins de prévention, aux médecins du travail, les outils pour comprendre ce qui se passe. Alors que, bien évidemment, ce qui serait important, c'est que… Ah, je ne sais pas, j'ai fait un truc qu'il ne fallait peut-être pas faire. Ce n'est pas grave. Il faut aussi, bien évidemment, aller vers les consultations spécialisées. Il y en a en Belgique, il y en a en Suisse, il y en a en France, il y en a 60 sur la région parisienne. Alors, probablement, vous ne dépendez pas de ça. Mais nous, en France, on a bien évidemment la caisse accident du travail et maladie professionnelle. Et sur ces questions-là, on a fait beaucoup de progrès. Voilà, j'ai touché un truc auquel il ne fallait pas toucher. Au Luxembourg, vous allez sur le site Souffrance et Travail et vous regardez dans la liste. Alors, très embêtant, j'ai cliqué sur un truc pour lequel il ne fallait pas cliquer. Et du coup, je ne peux plus avancer au diaporama. Voilà, le travail réel, c'est ça. Alors, comment faire ? Voilà, peut-être comme ça. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que faire un diagnostic de burn-out n'est pas simple ? D'abord, parce que tous les cliniciens ne sont pas formés. Ce sont des tableaux cliniques très liés au travail. Il y a les médecins qui voient des burn-outs partout. Il y a les psychiatres qui ne veulent surtout pas avoir de burn-out. Il y a des employeurs qui ne veulent pas en entendre parler. Chez nous, il y a la caisse de sécurité sociale, qui peut effectivement reconnaître des maladies professionnelles, mais qui est très mal à l'aise avec ce syndrome. Comme tableau psychique lié au travail, en France, la sécurité sociale veut bien reconnaître la dépression, espèce de grande valise où on peut mettre beaucoup de choses. L'anxiété généralisée, là aussi, pareil. Et puis, l'état de stress post-traumatique, parce que tout de même, au travail, il y a les hold-up dans les banques avec le retentissement sur les caissiers. Et puis, il y a le tableau clinique principe du harcèlement. Le burn-out, en 2019, il n'y en a eu que 1500 de reconnus. Sur la masse des patients que nous voyons, vous imaginez que c'est vraiment peanuts. Et donc, vous voyez à quel point les instances administratives, médico-administratives sont frileuses, mais on verra pourquoi. Après, vous avez aussi beaucoup d'échelles quantitatives qui sont supposées être utilisées pour faire un diagnostic. Très franchement, comme elles ne vont que sur la question du travail et qu'elles ne permettent pas de voir ce qui se passe dans la vie privée quand on est épuisé, je les trouve un peu limités. Donc, vous comprenez bien que c'est avec sa formation, son positionnement théorique, que le médecin, vous allez voir, va vous prendre en charge, va vous soigner et va réagir. Alors, en France, on dispose depuis 2011, grâce à l'intelligence des médecins-conseils de la sécurité sociale, d'un outil qui est en fait un diagnostic administratif. nos médecins-conseils ont eu l'intelligence d'utiliser la définition juridique de l'accident du travail, un fait accidentel, une altercation avec un manager, une humiliation pendant une réunion, un entretien d'évaluation qui ne se passe pas bien ou bien une altercation entre deux collègues, en produisant une lésion psychique pour le coup. Et donc, en France, si vous allez consulter votre médecin après une crise de nerfs sur le lieu de votre travail, une crise de larves, une crise de tétanie, une altercation avec un supérieur hiérarchique ou un collègue, bref, un événement ponctuel et brutal, alors que vous rentrez dans le cadre de la définition de l'accident du travail et même votre burn-out sera reconnu comme accident du travail. Je n'en veux pour preuve qu'en 2019 toujours, alors que je vous disais que la sécurité sociale n'avait reconnu qu'entre 1400 et 1700 burn-outs, elle a reconnu 20 000 états de stress aigu en accident du travail. Vous voyez comment, en France, les médecins-conseils veulent quand même que le travail soit pour quelque chose et que les employeurs, par l'augmentation des cotisations, payent un peu ce qu'ils font subir aux salariés et au régime de solidarité. Et il faut espérer, pourquoi pas, qu'en Belgique et qu'en Suisse, on utilise ces jurisprudences déclinées dans vos droits respectifs pour faire avancer les choses. Une fois que vous avez réussi à convaincre la personne qui est en burn-out de bien vouloir s'arrêter, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, elle a laissé en arrêt maladie pendant des mois. En France, l'arrêt moyen est de 18 mois, beaucoup, mais les gens que nous voyons sont dans des états souvent irréversibles. Cet arrêt maladie, bien sûr, c'est le temps nécessaire pour le patient de dormir, tout son soude récupéré, mais au bout d'un moment quand même de comprendre ce qui lui est arrivé et avec ses médecins de réfléchir à l'avenir. Alors, bien sûr, il faut que le médecin traitant mette en place antidépresseur pour apporter la sérotonine que le cerveau ne fabrique plus, anxiolytique pour calmer l'angoisse, un suivi psychothérapique, mais on verra lequel. Mais il faut aussi, bien sûr, que le patient voit son médecin du travail à sa demande en France, comme ça l'employeur ne le sait pas, pour comprendre ce qui s'est passé du côté du travail. Et puis surtout, pour voir, réfléchir, est-ce que le médecin du travail va pouvoir dire au patient « Écoutez, j'ai fait comprendre la gravité de votre cas et donc on va aménager votre poste, c'est d'ailleurs pas que votre poste, on va être un peu plus vertueux sur les conditions de travail, donc quand vous irez bien, vous pourrez reprendre, ou bien je ne vois pas comment vous pourriez reprendre, parce que rien n'a changé, bien au contraire, et d'ailleurs dans votre service, des collègues sont en train de tomber comme des mouches. Et donc vous voyez bien comment cette pathologie fait partie de ce qu'on appelle la psychopathologie des violences collectives systémiques, et non pas une pathologie liée à une défaillance structurelle. Si au bout d'un temps d'arrêt maladie, si avec le traitement, si avec la discussion sur le travail, vous pouvez envisager sereinement le retour à votre poste, et que la direction a procédé de bonne foi aux modifications nécessaires, la parenthèse sombre va se refermer. Mais si vous avez perdu toute confiance dans votre environnement, si vous voulez muter sur un autre poste, en tout cas en France, dans le code du travail, le médecin peut préconiser cette mutation. Ces deux cas de figure, bien sûr, ne sont envisageables que si l'entreprise ou l'administration a pris conscience de sa responsabilité vis-à-vis de la santé des salariés. Si vous pensez que vous ne pouvez pas y retourner, qu'il n'y a qu'une manière de vous guérir en partie, c'est de couper le lien réel et symbolique, là, bien évidemment, le rôle de l'avocat va être majeur, et c'est pourquoi dans les consultations souffrant ces travails, nous le mettons en place dès le début, parce que trouver un avocat des mois plus tard qui va enfin s'occuper rapidement de votre dossier, c'est impossible. Donc, il faut que votre dossier soit ouvert chez l'avocat, qui est là aussi pour vous donner des conseils juridiques, notamment quand il est spécialisé en droit de la sécurité sociale. Alors, venons-en à la psychothérapie. Là encore, les psychologues que vous allez consulter ont leur formation. Il y a ceux qui sont psychanalystes, il y a ceux qui font des thérapies cognitives ou comportementales. Moi, je crois que le psychologue, l'essentiel, c'est qu'il utilise ce qu'il maîtrise, ce pourquoi il a été formé et les théories dans lesquelles il a confiance. Mais, la différence avec nos cliniciens, c'est que nous nous attachons à prendre un temps extrêmement prolongé avec le salarié en burn-out pour réfléchir à ce qui lui est arrivé, à la chronologie de tous les postes qu'il a occupés, à sa carrière, à comment étaient ses rythmes de travail, comment était son investissement au travail, comment ça se passait avec ses collègues, quelles tâches exactes il effectuait, à quelle cadence, à quelle intensité, quelle était, au fond, la forme de l'organisation du travail dans laquelle il était. Parce que si les demandes de cette organisation dépassent ce qu'un être humain peut physiquement et légalement donner, on ne va pas renvoyer ce patient-là se faire à nouveau massacrer. Et donc, l'approche par la clinique du travail, elle est indispensable. La double chronologie, qui est d'ailleurs celle qu'on utilise dans les expertises judiciaires, chronologie de la modification de l'organisation et, en parallèle, la chronologie de la dégradation de l'état de santé, sont le moyen pour le salarié de réaliser qu'il n'est pas responsable de ce qui vient de lui arriver, qu'il n'est pas fautif, qu'il n'est pas faible, que ça n'est pas lui qui n'a pas été à la hauteur, mais que ce qu'on lui a demandé de l'ordre de l'impossible et qu'il a essayé de l'atteindre. Alors, comment fait-on pour essayer quand même d'alerter quelqu'un dont on voit bien que, malgré tous les conseils, quand on l'arrête dans le couloir et qu'on lui dit « si tu veux qu'on parle de ton travail, je suis là », il faut des phrases précises qui sont celles qu'on a un petit peu, au fond, étudiées dans nos consultations. Ça m'est arrivé très souvent devant un salarié bétonné, « non, mais moi je ne peux pas lâcher mon équipe, il faut que j'y retourne, en plus de mon travail dépendent des décisions importantes », ce qui est vrai. Encore en même temps, si vous mourrez, quelqu'un d'autre va les prendre. Il y a toujours un moment où dire « écoutez, là vraiment je me fais du souci pour vous, je m'inquiète pour vous », c'est-à-dire de vraiment montrer l'engagement compassionnel nécessaire pour que l'autre comprenne qu'on le sent en danger. Ça m'est même arrivé, mais pas que moi, d'aller plus loin et dire « vous savez, moi aussi, j'ai traversé une période où je ne m'écoutais plus et où je n'écoutais personne, et voilà ce que ça a donné ». Donc, je suis là, si vous voulez qu'on en parle. Et puis cette phrase qui n'est pas de l'ordre de l'incantation magique, mais véritablement de l'ordre de la sortie de ce salarié isolé, de sa désolation, « vous n'êtes plus seule ». Et puis, chez les femmes aussi, votre vie n'a pas de prix et vous êtes irremplaçable. « Quand vous aurez fait votre hémiplégie, votre AVC, l'entreprise va vous remplacer, mais pas votre famille ». Il y a un moment où il faut dire à l'autre ce qu'on voit et qu'il ne veut pas voir. Ce sont des phrases qui peuvent l'indisposer, l'incommoder, faire qu'il ne vous parle plus. C'est vers vous qu'il reviendra quand il aura amorcé une prise de confiance. Et puis, je voudrais qu'on insiste sur ce qui peut protéger du burn-out. Parce que les facteurs de protection au travail, on les connaît. On sait que même si la charge de travail est importante, avoir de l'autonomie dans le choix de la procédure est important et que surtout, avoir du soutien social est vital. Le drame, c'est que ces facteurs de protection très connus sont de plus en plus absents. Si on fait un travail de qualité dans lequel on peut se reconnaître, je vous assure qu'on tombe beaucoup moins malade. Si on est dans un collectif de travail soudé qui partage les mêmes valeurs d'exécution du travail que vous, je vous assure qu'on tombe beaucoup moins malade. Si vous avez une hiérarchie qui arbitre de manière équitable et qui vient en appui dans les difficultés que vous rencontrez tous les jours, je vous assure que vous tomberez beaucoup moins malade. Et ce sont vraiment ces facteurs de protection qu'il faudrait afficher partout. Vous avez bien compris qu'on ne les essuffle pas comme ça, de manière artificielle, que c'est une construction sur le long terme qui nécessiterait qu'on revoie beaucoup de nos « valeurs organisationnelles ». Je vous ai mis une diapositive sur les facteurs de risques psychosociaux au travail, tels que les définit Michel Gaulac, parce qu'ils sont particulièrement pertinents. Ce qui peut vous faire sombrer, c'est l'intensité, la complexité du travail, les horaires de travail difficiles, mais c'est aussi bien sûr le manque d'autonomie et de marge de manœuvre. Mais c'est bien sûr aussi des exigences émotionnelles de plus en plus importantes, des rapports sociaux au travail dégradés, des conflits de valeurs et l'insécurité socio-économique que l'on retrouve même sur les postes de fonctionnaires. Comment voulez-vous tenir jusqu'à la retraite, même si vous êtes titulaire de votre poste, quand vous comprenez qu'avec la charge de travail qu'on vous donne, la soutenabilité physiologique n'est plus possible. Alors, je voudrais terminer cette présentation et qu'on puisse, si possible, répondre à vos questions, si vous en avez, pour revenir sur cette affaire du travail. Travailler, ce n'est pas simplement produire des boulons, des pièces. Encore une fois, vous avez choisi un métier quand les modalités d'exercice de votre poste de travail vous permettent de réfléchir avec intelligence, vous permettent un peu de bouger de temps en temps, vous permettent de montrer votre utilité, alors le travail préservera votre santé. C'est vraiment, vraiment important que vous le compreniez. Pour beaucoup encore, cet adage se vérifie. En contrepartie de ce que nous apportons, nous attendons une rétribution, pas que le salaire, la reconnaissance de la qualité du travail accompli. C'est ça qu'on attend tous. Et c'est ça qui fait que vous pouvez rentrer très fatigué le soir, les chevilles gonflées, endolories, mais vous vous couchez en vous disant « Mon Dieu, ça a tourné grâce à moi aujourd'hui. » Cette fatigue a eu du sens. Je peux la rapatrier dans une estime de moi-même, du bon professionnel que je suis en train de devenir. Alors, les doutes, les difficultés et la fatigue s'évanouissent parce que vous avez été utile au monde et que vous avez effectivement contribué à l'œuvre collective. Et on a vu l'année dernière, au moment de la pandémie, revenir sur le devant de la scène tous ces métiers exercés par des gens devenus invisibles dans notre société, les caissières de supermarché, les éboueurs qui ramassaient les poubelles et nos soignants, bien sûr, qui nous empêchaient de mourir. Alors, je voudrais vous rappeler qu'il faut réhabiliter la fatigue comme mécanisme protecteur. Toute notre société ne fait que nous tenir à corps. Un discours où il faudrait lutter contre la fatigue en permanence, alors que la fatigue est le message que notre corps et notre organisme nous envoient pour dire « Oh, stop, on ralentit ». La dépense d'énergie que nous faisons tous les jours, on n'a qu'un but, conserver l'équilibre de la vie, sans toucher à notre capital santé. Le travail de l'homme obéit aux mêmes lois que les lois de la thermodynamique, et donc va s'ajouter à la dépense d'énergie nécessaire au maintien des fonctions vitales. Quand vous respirez, c'est un travail. Quand vous mangez, c'est un travail. Quand vous digérez, c'est un travail. Tout ce que fait le corps humain pour se maintenir en vie, les battements du cœur, la digestion, c'est du travail. Si vous rajoutez ce travail de la sauvegarde de la vie, un excès de travail dans tous les autres domaines, il faut vous attendre à ce que le message « fatigue » apparaisse. Parce que qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette fatigue ? Que l'effort d'équilibrer ce que vous fournissez en rapport avec la tâche à accomplir, ça commence à être tangent. Et si vous n'enchaînez pas avec une période de récupération, après la dépense d'énergie, eh bien vous allez puiser dans les briques de la maison, et pas simplement dans les réserves des placards. Et là vont apparaître des lésions irréversibles. J'ai envie de vous dire aussi, mais c'est un peu la même chose que pour le harcèlement, que ce qui remonte dans nos consultations encore et toujours, et je ne m'y fais pas, c'est la peur. Et que le symptôme qu'il faut traiter, et qui éviterait qu'il y ait autant de burn-out, parce que les gens oseraient dire non, et puis viendraient nous voir plus tôt, c'est cette peur. Peur de parler de ce qui ne va pas dans le travail et de s'entendre répondre vous ne savez pas vous débrouiller, vous ne savez pas hiérarchiser vos tâches. Peur de passer pour un salarié incompétent, insuffisant, fragile, faible, manquant de dynamisme. Peur que ça ait des conséquences sur l'entretien d'évaluation, l'avancement, les primes, le bonus et le poste. Peur de s'entendre répondre que c'est comme ça, ce qui renvoie à une impuissance et un désespoir. Et puis peur de parler aux collègues du bureau, qui ont l'air de s'en sortir, alors que je vous assure, ils sont dans le même état que vous, c'est vous qui craignez qu'ils vous mettent à l'écart. Alors, vous appuyez sur le droit, il est temps peut-être que la Commission européenne s'applique à elle-même, ce qu'elle a exigé comme application en droit national de tous les États européens, d'adapter le travail à l'âme. C'est quand même une loi magnifique, cette obligation de sécurité, de résultats. Donc, il serait temps de l'envisager pour vous. Je ne reviens pas sur les critères de la faute inexcusable qui, en France, ont permis toutes les magnifiques jurisprudences sur lesquelles nous avons pu communiquer. l'idée, y compris d'ailleurs la dernière sur le suicide de Nicolas Schoffel à La Poste, c'est qu'en France, un chef d'entreprise doit avoir conscience des dangers auxquels il affronte ses salariés, une connaissance au summum des connaissances scientifiques du moment. Et puis surtout en France, ce qui nous sauve de ce discours, mais il était fragile, mais il avait des antécédents, mais sa maman vient de mourir, mais il vient de divorcer, c'est que la faute liée au travail n'a pas à être complètement déterminante sur la pathologie présente, il suffit qu'elle soit nécessaire. Et ça change tout. Voilà. Que vous conseillez d'autre que de devenir un salarié averti ? Connaître les maladies du travail, connaître ses droits, connaître les acteurs de prévention, et vous l'avez compris, ne pas rester seul. Je ne saurais trop vous répéter, répéter encore cette phrase. Vous n'êtes pas seul, on est à vos côtés. Voilà. Je vous propose de passer du temps à répondre à vos questions. Si vous en avez, bien sûr. Merci Marie pour la présentation toujours excessivement intéressante. C'est évident que là, nous ouvrons toute une autre dimension en découvrant ce qu'il y a derrière les mots magiques ou maudits de burn-out, pour lui donner une dimension beaucoup plus scientifique, qui est essentielle si nous voulons défendre, comme il le faut, les droits des collègues. Je tiens à préciser, je vois dans la chat, les échanges de messages, de références à un conseil qui est décédé. Je dirais que là, nous sommes dans le cadre d'une discussion dans laquelle, certes, l'expérience personnelle peut être utile pour poser des questions à Maria, mais il y a quand même des dimensions les plus intimes et personnelles qui doivent être adressées dans un contexte autre qu'une conférence de ce type, qui d'ailleurs est enregistrée et qui va apparaître sur notre site et qui sera consultée par des centaines et des centaines de collègues et toutes institutions confondues. Nous n'allons pas publier la chat, c'est évident. Et donc, je vous demanderai d'essayer de faire la part des choses entre les questions d'ordre plutôt général que nous allons adresser aujourd'hui et les soucis personnels et individuels qui sont absolument au cœur de nos préoccupations et que nous sommes à votre disposition pour gérer dans une enceinte un peu plus réservée avec nos spécialistes, avec notre avocat, avec tous les contacts que nous pouvons prendre avec les services médicaux, qui récemment a subi une restructuration très profonde et qui aujourd'hui assure un fonctionnement qui est beaucoup plus satisfaisant de celui qu'on avait pu constater par le passé. Donc, il est évident que nous ne nous limitons pas à organiser des conférences, nous mettons en œuvre ces connaissances et ces expériences et ces rappels à l'ordre de notre institution qui donne des leçons aux États membres sans s'appliquer elles-mêmes les règles qu'elles prêchent. Nous les utilisons pour faire améliorer le fonctionnement de notre institution vis-à-vis de notre administration, avec, dernièrement, un esprit d'écoute un peu plus éveillé de ce qu'on a pu constater par le passé, parce que, naturellement, les références, vous êtes trop bien payés, de quoi vous vous plaignez, vous n'êtes pas à la hauteur, il y a des milliers, des dizaines de milliers de candidats qui voudraient être à votre place, vous devriez être contents. Cette approche que je qualifie de bootcamp Navy Seals, l'idée qu'il faut résister à tout, même au pire des traitements, comme si c'était dans une sorte de sélection darwinienne mal placée, c'est exactement le contraire de ce que nous prêchons au sein de notre administration. C'est pour ça que nous avons mis l'humain au cœur de notre action, pour qu'il soit clair que c'est la dimension la plus importante, beaucoup plus que des statistiques ou des résultats objectifs. Donc, voilà. Je ne sais pas si on peut déjà récupérer quelques questions d'ordre plutôt général qui sont dans le chat. Il y a ce sentiment de ne pas être entendu par l'administration. Peut-être Marie, oui, c'est vrai. Il y a une question qui est souvent placée. La différence entre les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres, il y a une sorte de prévention pour un psychiatre, parce que comme tu l'as dit si bien, ça donne presque l'élément déclencheur qu'on est fou. Et en attendant, si tu peux bien expliquer, quels sont les choix ? Alors, en fait, toutes ces disciplines travaillent ensemble, mais sont quand même différentes. Le psychologue clinicien s'intéresse à la personnalité de quelqu'un et aux symptômes qui peuvent apparaître. Le psychologue du travail va s'intéresser à la santé au travail et en quoi les organisations du travail peuvent rendre malade. Le psychiatre est formé pour identifier les grandes pathologies psychiatriques. Et donc, il est formé pour ne pas comprendre grand-chose de ce qui se passe dans le monde du travail. Mais fort heureusement, les psychiatres évoluent. De toute façon, actuellement, en 2021, tous les psychologues cliniciens, tous les psychologues du travail, tous les médecins généralistes, tous les psychiatres reçoivent des gens qui souffrent au travail et donc sont bien obligés de se renseigner, de se former et d'essayer d'affronter tout ça. Moi, je dirais qu'il faut un peu tous ces protagonistes. Le psychiatre, c'est celui qui va prendre la relève éventuellement du médecin traitant pour faire des arrêts maladie prolongés. C'est celui qui va trouver la médicamentation la plus adaptée pour véritablement soigner correctement. Donc, on ne peut pas s'en passer. Il faut être sûr qu'il ait une sensibilité et des connaissances sur ce qui se passe dans le monde du travail. Le psychanalyste, il faut en choisir un qui est aussi cette expérience-là. Je parle toujours des mêmes exemples un peu caricaturaux, mais encore une fois, le salarié qui est en burn-out, si c'est pour aller lui dire quel masochisme vous avez pour avoir tenu aussi longtemps, ça ne va pas l'aider, ça va renforcer son idée qu'il est fragile ou que c'est sa névrose singulière qui l'a poussé à tôt travailler et pas du tout les objectifs qu'on lui demande. Je dirais que souvent, on va voir un psychologue plus facilement qu'on ne va voir un psychiatre. Et en France, en tout cas, encore plus facilement, un psychologue du travail qu'un psychologue clinicien. Et que ça peut souvent commencer comme ça. On va voir un psychologue du travail qui, s'il trouve que vous n'allez pas bien, vous adressera au clinicien, qui s'il trouve qu'il faut passer à quelque chose de plus, vous adressera au psychiatre. Alors, burn-out ou dépression, comment savoir où l'on se trouve ? Il y a un diagnostic différentiel, comme on dit dans mon jargon, relativement simple. Ça ressemble beaucoup au début. Vous êtes couché, vous pleurez, vous avez des angoisses, vous êtes épuisé, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes au bout du rouleau. Si au bout de quelques mois, quelques semaines d'arrêt maladie, avec les prises en charge adéquates, ce qu'on appelle l'anédonie, l'absence de plaisir, finit par se lever, que vous recommencez à avoir le plaisir d'aller marcher, puis même d'aller courir, puis d'aller trois fois par semaine à la piscine, puis de reprendre vos cours de chant, et puis finalement de retrouver votre gaieté, c'est que ce n'était pas une dépression, mais un burn-out. Si vous continuez dans tous les secteurs de votre vie, travail et vie privée, à être sans élan vital, sans plaisir d'aucune sorte, là on est sur une dépression. Mais alors attention, parce qu'un burn-out qu'on n'a pas pris en charge à temps, finira en dépression grave. L'être humain n'étant pas du tout fabriqué pour tenir des rythmes de folie trop longtemps. Donc c'est vraiment important que vous compreniez que la différence, elle tient à ça. C'est que l'élan vital, le plaisir de vivre, il revient quand on vous sort de ces organisations du travail qui entamaient votre identité. C'est vraiment très important. Et puis souvenez-vous de ces trois symptômes simples, votre sommeil, votre repos qui ne vous repose plus. C'est comme ça que ça commence. Et puis, plus tellement envie d'aller travailler alors que ça vous passionnait. « Et puis, tiens, je vais peut-être prendre une cure de vitamine. Je vais peut-être prendre du Red Bull tous les matins parce que ça m'aide bien. Puis quand même, je vais passer à autre chose qu'aux tisanes le soir pour arriver à dormir parce que j'ai du mal à redescendre. » Voilà. D'être obligé de se doper légalement ou illégalement pour arriver à tenir. Les médicaments, non, là, le mild vertuï, ça ne suffira pas. L'antidépresseur, il est nécessaire pourquoi ? Parce que le cerveau est grillé et ne fabrique plus les neuromédiateurs nécessaires, même à la capacité de penser. Donc, le passage par la médicamentation, il est incontournable, il est nécessaire, il est très bien supporté si on vous donne les bons dosages. Et puis, il sera suspendu quand vous aurez, au bout de quelques mois, récupéré, non, la phytothérapie dans un deuxième temps, à la fin, quand on vous aura sevré les médicaments, mais pas quand vous êtes en pleine décompensation. Ah, je vois que quelqu'un, someone is saying that he has some of the signals of burnout, and recently it got worse because I have a new boss. Then try to answer to the test that has been translated in English. And if you go further than the third page, then please go and see someone. It is necessary for you to get support in your situation. OK ? Ah, après combien de temps d'arrêt on doit se sentir mieux ? Je vous l'ai dit, les chiffres officiels en France de la Caisse d'assurance maladie, c'est 18 mois d'arrêt maladie. Donc, vous voyez, le burn-out, ce n'est pas une bricole. Si vous faites, j'ai envie de dire, un épuisement, 2-3 mois de repos, de distance, vont vous permettre de repartir au travail. Si vous faites un vrai burn-out, vous avez grillé avec l'excès de cortisol, sécréter votre cerveau, votre cœur, vos muscles, le pancréas, vous avez entamé les briques de la maison. Vous n'êtes plus dans une simple surutilisation de votre organisme, vous l'avez abîmé. Et donc, le temps de réparation de cet organisme, c'est forcément, forcément un an, deux ans. Et quelquefois, d'ailleurs, vous ne récupérez pas complètement et il faudra, en tout cas en France, vous fabriquer un statut médico-administratif protecteur. Ah, à quel moment savoir si le millepertuis ne suffit ? Je crois que ce n'est pas qu'une question de molécules chimiques, c'est une question d'être capable d'avoir du recul sur la situation et donc de vous passer le test de propagation du burn-out régulièrement. Et encore une fois, si vous dépassez la troisième page, d'arrêter avec le millepertuis, contre lequel je n'ai rien, mais qui ne suffira pas. Vous l'avez compris, même les antidépresseurs ne suffiront pas. Vous perdez votre travail au bout d'un an chez vous, mais c'est pareil chez nous. Beaucoup d'employeurs licencient les gens qui sont absents trop longtemps pendant leur arrêt maladie, charge à nous, les soignants, d'être intelligents, je vous l'ai dit, dans l'analyse du poste de travail, dans l'analyse de la philosophie de l'entreprise ou de l'administration, d'anticiper tout ceci avec l'avocat et puis de construire les dossiers de demande d'invalidité ou de reconnaissance en accident du travail. Parce que je vous l'ai dit, vous pouvez être en burn-out, mais faire sur le lieu du travail une crise de mer, après que, par exemple, un supérieur hiérarchique vous ait vraiment très mal parlé, et bien ça, ce sera déclaré en accident du travail. Donc, c'est important que vous arriviez à travailler tout ceci. L'hygiène de vie particulière quand on est dans cet état ? Oui, bien sûr, le corps, le corps, le corps d'abord. Et vous verrez que dans toutes les prises en charge, il y a toujours, chez nous, un séjour de trois semaines au terme de Sojon, dans le sud de la France, qui se sont spécialisés dans la prise en charge du burn-out. Il y a toujours une période de ce qu'on appelle l'understressing, c'est-à-dire la remise en route de l'endurance qui a complètement disparu. Est-ce que vous savez ? Donc, vous ne savez pas, dans le burn-out, la repolarisation des neurones, les cellules du cerveau, la repolarisation, vous savez qu'elles ont un fonctionnement électrique, est perturbée. Donc, vous voyez qu'on est bien à des niveaux extrêmement physiologiques, plus physiologiques que psychologiques. Un statut administratif protecteur. Alors, en France, vous ne pouvez pas être arrêté plus de trois ans. Ça n'a pas de sens, d'ailleurs, vous arrêtez trois ans. Au bout d'un an, un an et demi, nous, nous voyons très bien si notre patient va récupérer ou s'il a des atteintes définitives. Et notamment, nous faisons passer ces bilans neuropsychologiques qui sont une photographie de l'état de notre intelligence. Et si la mémoire de travail, puisque nous avons six mémoires, dont la mémoire du travail, si elle est atteinte, ça veut dire que c'est le travail qui est en cause. Et donc, on peut être reconnu en maladie professionnelle, du coup protégé. On peut, si on est cadre et qu'on a une prévoyance qui compense la perte de salaire, aller vers un statut d'invalidité de première ou deuxième catégorie qui va permettre à la personne d'avoir devant elle quatre ans, cinq ans, quelquefois, malheureusement, tout le reste de sa carrière pour récupérer. Alors, elle ne sera plus jamais capable de retourner au travail avec l'intensité qui est exigée de nous, malheureusement, dans ce monde, soi-disant, de progrès. Mais tous nos patients en invalidité, qui sont des gens jeunes, 40, 45 ans, sortant des grandes écoles, ils ont tous une activité. Il y en a qui sont devenus sculpteurs, d'autres écrivains. Ils sont protégés, ils ont des revenus, mais ils ne sont pas enfermés chez eux, grabataires. Ils ont une vie, une identité, et c'est important. Au jour le jour, l'essentiel, à part les cures thermales qui ne se font chez nous que quand vous êtes en arrêt maladie pour burn-out, au jour le jour, c'est de prendre le temps de faire un pas de côté par rapport à votre travail. Et de vous accorder du temps. C'est le temps qui est un voleur de vie. C'est le temps qu'on vous vole qui vole votre vie. Il faut que vous ayez du temps pour rien faire, du temps pour traîner, du temps pour lambiner, du temps pour glander, du temps pour ne rien faire. Parce que ce temps-là, souvent les chefs d'entreprise me disent, mais vous voyez, moi je passe dans le service et ils sont tous comme ça, la tête appuyée sur leurs mains à rien faire. Je leur dis, vous avez tort de penser que vos salariés ne font rien. Pendant qu'ils ont l'air de ne rien faire, ils opèrent les grandes opérations mentales liées à ce qu'ils ont fait avant. Dans leur tête, concentration, logique, mémoire, ils rangent ce qui doit être rangé. Si vos salariés n'ont jamais le temps de ranger dans leur tête, c'est comme si vous passiez votre temps, votre journée au travail à envoyer des cartons dans une armoire derrière sans vous soucier de vous arrêter trois minutes pour les ranger. À un moment donné, l'armoire va être pleine et les cartons vont vous tomber dessus et vous écrasez. C'est comme ça que ça fonctionne, le corps humain. Le corps humain a besoin de temps, de répit, pour que les hormones du stress redescendent dans le sang, pour que la pensée inconsciente, pas au sens freudien mais au sens réflexe, se mette en œuvre et qu'on puisse réfléchir, même si on n'en a pas l'impression. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à tel ou tel problème ? Je vois passer une question sur le burn-out professionnel et familial. Alors, on parle beaucoup de burn-out parental. La classification internationale des maladies, ce qu'on appelle la CIM dans sa version 11, a refusé d'intégrer le burn-out parental à la définition du burn-out professionnel. pour ne pas tout mélanger. Parce que là encore, on est en train de mettre le mot burn-out à toutes les sauces et que c'est effectivement extrêmement embêtant de tout mélanger. Donc, il faudra qu'on trouve un autre terme pour parler de la surcharge de vie que représente d'avoir à gérer le travail et la vie professionnelle. Je vois aussi passer des conseils sur la méditation, le tai-chi, le yoga, c'est-à-dire la référence à toutes ces techniques de développement personnel qui sont intéressantes mais qui ne peuvent absolument pas se substituer à la prévention primaire qui est entre les mains du chef d'entreprise ou du directeur. C'est dans la sphère du travail que doit se faire la prévention du burn-out et on ne peut pas demander aux salariés en plus de prendre en charge en allant à toutes ces activités la manière de faire avec l'organisation du travail devenu frénétique. Y a-t-il un lien entre les acouphènes et le burn-out ? Ben oui, bien sûr ! C'est dans la liste dans le test. Toute pression supplémentaire sur votre organisme va mettre toutes les sphères fonctionnelles en surcharge. Donc ça va de la vue qui va baisser, à l'oreille interne qui va siffler, aux muscles qui vont faire mal, au cœur qui va passer en tachycardie, au pancréas qui va sécréter trop de sucre. Je ne peux pas passer tous vos organes en revue, à votre estomac qui va abomir, à vos intestins. Enfin voilà, la diverticulite peut aussi bien sûr s'aggraver sous l'effet du stress. Le stress est un mangeur de santé, il faut y faire très très attention. Prenez le temps de vivre. Quand vous aurez perdu votre santé, l'organisation du travail va vous oublier. Et vous, vous allez devoir passer le reste de votre vie avec les séquelles de votre excès de générosité vis-à-vis de l'entreprise. Faites très attention à ça. Une fois que la santé est perdue, c'est compliqué. Il faut consacrer tellement de temps, tellement d'énergie, tellement d'argent, si on n'a pas un système de sécurité sociale correcte, pour arriver à à peu près équilibrer son état. Et ça arrive à des gens de plus en plus jeunes. Et c'est vraiment désolant à voir. Il y a une question qui revient très souvent dans les dossiers que nous traitons, qui est la réintégration dans les services à mi-temps. Parce que nous avons une règle relativement claire, nous sommes en train d'essayer de faire évoluer, qui plafonne la possibilité d'un mi-temps médical à six mois maximum. La question était si c'était six mois sur toute la carrière ou si c'était six mois par pathologie. Nous sommes arrivés à passer le bon sens et qu'on ne peut pas mélanger n'importe quelle pathologie et tout cumuler en six mois. Donc, c'est six mois par pathologie. Mais on est souvent confronté à des discussions particulièrement tendues entre les collègues qui qui veulent revenir à mi-temps et les médecins qui lui conseillent parfois de continuer à être absent à 100% avant de réintégrer. Les collègues qui disent maintenant, je pense que ça me fait du bien de rentrer au moins à mi-temps médical. Qu'est-ce qu'il faut que je conseille ? Alors, vraiment, si c'est un burn-out, je vous l'ai dit à plusieurs reprises depuis une heure, il suffit de reprendre une matinée et d'être remis le nez sur la tâche qui vous avait fait craquer pour recraquer à nouveau. Donc, non, il n'y a pas de reprise à temps partiel thérapeutique pour quelqu'un qui est en burn-out parce qu'il faut d'abord qu'il ait compris ce qu'il avait fait craquer dans le travail. Et certes, il y a la quantité de travail, mais pas que. Il y a aussi le conflit éthique, les mauvaises relations avec la hiérarchie ou avec les collègues. Et tant que tout ça n'est pas réparé, si vous le renvoyez au travail, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ça n'est pas comme une dépression personnelle pour des raisons de vie qui font que vous êtes en arrêt. Puis là, c'est bien de vous laisser reprendre parce que le lieu de travail est un lieu de socialisation, d'utilité, et que donc vous remettre en charge petit à petit va vous aider à sortir de cette dépression personnelle. Non, dans le burn-out, c'est le travail qui vous a rendu malade. Donc, imaginez que sans rien avoir changé au poste, aux tâches, aux relations, au management, on va remettre la personne à petite dose et qu'elle va s'en sortir, c'est une erreur. J'ai même envie de vous dire, parce que c'est le constat qu'on fait, c'est que la rechute est définitive. La rechute est beaucoup plus grave. Le corps décide de vous envoyer des symptômes qui sont des scudes, puisque vous n'avez pas l'air d'avoir compris que c'était le travail qui vous avait rendu malade. Et donc là, la rechute, elle risque d'être d'une telle gravité que vous ne pourrez plus jamais reprendre votre poste. Donc non, c'est là où vous avez besoin d'avoir des spécialistes dans la boucle qui donnent leur avis sur cette reprise à temps partiel thérapeutique. Moi, je la pratique beaucoup pour les cadres qui, vous le savez, ne veulent jamais abandonner leurs équipes. Ils sont toujours tellement soucieux de ne pas déroger. Donc, je les vois arriver épuisés et souvent, je leur dis écoutez, là, vous venez de faire une crise de nerfs sur le lieu du travail. On va vous déclarer en accident du travail. Non, je ne peux pas laisser mes équipes. Non, non, mais on va déclarer l'accident du travail sans arrêt maladie. On a le droit. On ouvre le dossier d'accident du travail et vous retournez travailler. Mais je vous revois dans trois jours. Et puis encore trois jours après. Puis la semaine d'après. Je peux vous dire qu'à la troisième consultation, ils ont compris. Là, ils acceptent. Ils acceptent l'arrêt définitif. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'outils. En tout cas, en France, on a cette chance d'avoir une richesse d'outils médico-administratifs. Encore une fois, grâce à nos médecins conseils qu'il faut remercier. Et que quand on sait bien jouer avec tous ces outils, on a des nuances de prise en charge extrêmement précieuses. C'est du cas par cas. Il faut faire de la dentelle avec chaque patient. Il n'y a pas de prescription uniforme. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Et donc, mi-temps thérapeutique, là aussi, c'est au cas par cas. Il faut analyser ce qui s'est passé du côté du travail. Une autre discussion que nous avons souvent avec les collègues, c'est que même les services médicaux, nous soutenons la demande de mobilité. Et souvent, les collègues nous disent non parce que sinon, c'est le constat d'un échec. Je ne pouvais plus. Mais non. Alors là, c'est que le collègue, il n'a pas été pris en charge correctement. Je vois passer une demande. En Belgique, vous avez des consultations Souffrance et Travail avec des cliniciens qui ont fait le certificat que j'ai dirigé. Donc, allez voir sur le site Souffrance et Travail. Vous trouverez leurs adresses et eux-mêmes connaissent en Belgique d'autres adresses. Non, non. Si on a bien fait le travail, il n'y a pas d'échec. Le burn-out, c'est la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire du corps sur la folie du système. Le corps, je vous l'ai souvent dit, il y a quatre ans, l'Académie Nobel a donné le prix Nobel de Chimie aux trois chercheurs sur les rythmes circadiens. Les rythmes circadiens, c'est les rythmes par lesquels on fonctionne au jour le jour. L'Académie Nobel essaye toujours d'envoyer un message à l'humanité. Donc, faire un burn-out, c'est faire partie de ce top morceau de l'iceberg qui dit, cette civilisation ne va pas. Il y a un truc qui cloche. Donc, ce n'est pas un échec. C'est être la sentinelle qui, dans une organisation du travail, craque en premier parce qu'on est les plus forts et les meilleurs. Et tant qu'on n'a pas trouvé un thérapeute pour aborder les choses comme ça, vous l'avez compris, le salarié qui craque pensera qu'il est faible. C'est dommage, ce n'est pas le cas. Je sais que Marie doit nous quitter dans quelques minutes. Donc, je vois s'il y a encore une toute dernière question. Les managers, oui, bien sûr, mais ce serait vachement bien si chez vous, les managers faisaient le test de propagation. Ils seraient surpris sur leur propre état. Ça, c'est vrai. Mais on a souvent des managers qui ne savent pas comment gérer la situation de leurs collègues. Parce qu'il ne faut pas toujours imaginer qu'ils sont de mauvaise foi. Souvent, ils ne sont pas à l'auteur. Mais attendez. Là, on peut dire que les managers, ils sont en phase de missions impossibles. Bien sûr. Bien sûr. Le test, on va vous l'envoyer. Il est en français et en anglais. Il était en excès à l'invitation. Donc, vous allez le retrouver dans les mails auxquels vous avez répondu pour participer. Voilà. Il sera sur notre site aussi, traduit dans les délais. Bon, je pense Marie qu'on peut te laisser, sachant que tu vas devoir… Voilà. Un tout grand merci encore pour tout ce que tu fais pour nous et pour ouvrir les esprits. Merci encore. Prenez soin de vous. Pensez à dormir, à manger et à vivre. D'accord ? Merci. Merci à tout le monde. Merci aux collègues d'avoir participé. Merci. De la vidéo sera sur notre site comme toutes les autres. Merci encore. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci à bientôt. Merci à bientôt. Sous-titrage badent ?